Toujours en santé, l'Institut privé supérieur de santé a marqué son histoire une fois de plus en célébrant la sortie de sa promotion 2020-2023, baptisée Volontaire pour la Défense de la Patrie. Cette cérémonie qui s'est déroulée le 13 février à Ouagadougou a consacré la fin du cursus académique des étudiants admis en licence et leur entrée sur le marché du travail. Bienvenue dans ça. 400 hommes et femmes, ils sont de la 16e promotion d'agents de santé formés au sein de l'Institut supérieur privé de santé Sainte-Edwige. 209 en matière d'offres sanitaires qui éposent l'idéal de la reconquête du territoire national. Cette cohorte est baptisée Volontaire pour la Défense de la Patrie. Le trajet n'a pas été facile. On a fait trois ans, il y a eu beaucoup de sacrifices et tout. Donc on remercie vraiment le bon Dieu. On espère vraiment pouvoir bien exercer dans notre fonction et que tout se passe bien. Être volontaire, c'est mettre disponible pour la défense de la nation. Nous avons souhaité que ces filles puissent prendre les armes, aller au front, pas pour combattre l'ennemi, mais aller au front pour pouvoir combattre les maladies en suivant les règles édictées par la profession au niveau du service de santé. Des sages femmes, infirmiers, technologistes biomédicaux et agents de santé communautaire pour un système de santé plus fort. Un an de formation pour certains, deux ans pour d'autres. Les performances de ces impétrants sont à la hauteur des attentes du personnel d'encadrement. Nous avons présenté 423 à l'examen national et nous avons eu les 400 admis. Donc de manière globale, je peux dire que c'est de très bons résultats. C'est un engageur pour le système de santé parce que ce personnel va venir renforcer les capacités de notre système de santé pour une offre de soins de qualité. Le nom de baptême, c'est tout un symbole. Ce sont des jeunes qui se sont engagés à faire en sorte que les valeurs qui sont promues par les VDP soient définitivement les leurs. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour ses compétences, celle de la conquête du marché de l'emploi. Des agents de santé qui font de l'espoir sur la relance éventuelle des tests d'intégration. Merci.